J'exagère un peu, mais il y a des moments où il y en a, et c'est un peu ça que le genre, il y a quand même du bruit, ta gueule, mais parce qu'il n'est pas sûr de la focalisation, il n'a pas la compétence à momenter d'y arriver, ou l'énergie, ou l'envie, parce que je pense qu'il y a quand même une intention qui n'est pas là, tout ça à cause du diplôme, du principe de ce hypnotiseur qui donne 10 ans, mais même à recadrer, les personnes sont tellement restées sur une idée que ça fonctionne de telle façon l'hypnose, que tu dois difficilement pouvoir faire quelque chose. Donc le processus inductif qui est quand même quelque chose d'intéressant, d'autant plus avec les personnes, tu vois je pense qu'on peut passer l'induction si on a des personnes qui sont déjà focalisées dans le principe de questionnement, de création d'objectifs, tu lui fais fermer les yeux, tu dis ok maintenant tu te concentres sur cette idée là, qui est ton objectif, à partir de maintenant je vais me sentir de mieux en mieux dans tel truc x-y précis, tu vois, le gars est bien dedans, ok t'es dedans, tu ressens l'émotion, un truc, là ouais ouais je ressens un truc quand je pense à ça, génial, pas besoin de faire une induction quelque chose, par contre t'es en galère déjà avec ton truc, tu sens que le mec il est, il dérive toutes les 10 secondes, tu fais du old school, regarde tes deux mains, tes deux mains vont petit à petit s'approcher de plus en plus, à mesure qu'elle va s'approcher tu vas te sentir de mieux en mieux, tu te focalises, et là par contre tu dis pas que de te focaliser sur le moment, tu le mets en plus et au milieu tu imagines qu'il y a quelque chose, tu crées une focalisation, t'es même pas dans un exercice de saturation parce que la problématique de la saturation pourrait être que l'ensemble de ces idées non concentrées commencent à revenir dans tous les sens, je vais pas le saturer, je vais me focaliser, donc je vais pas dire il y a plein de trucs, c'est, il y a un élément qui est l'élément physique que je veux qu'il constate, et il y a un élément créatif ou psychique que je veux qu'il invente, je lui impose de se concentrer sur deux éléments souvent il y a qu'un des deux qui va passer, sur ces gens là, soit il va réussir à créer un truc et ses mains vont pas bouger, soit ses mains vont bouger mais ils vont rien voir quoi, rien créer, construire. l'intérêt à partir du moment où t'es dans la construction, les yeux ouverts de créer quelque chose, tu lui impose de se focaliser, donc c'est une des alternatives qu'on a, je te fais créer quelque chose, et je te fais créer et tu me décris, tu me donnes, tu le fais varier, etc. pour que tu sois toi impliqué dans la démarche, ça ne fonctionne que sur les personnes qui sont volontaires à un moment donné dans la démarche. Sinon, bah c'est mort. S'il est, c'est vous qui allez vous en occuper, ça fonctionnera pas. Donc, on pourrait avoir cette alternative là, et commencer à le faire travailler. Si admettons on y arrive, la personne est focalisée, elle est dans un processus inductif, elle se coupe un peu du monde extérieur, elle se focalise sur des idées que tu lui proposes. Le tout c'est savoir combien de temps tu vas réussir à te focaliser sur les idées que je vais te proposer. Tu peux avoir de la résistance, tu peux avoir naturellement aussi ces notions avec les idées spontanées qui viennent qui peuvent être très intéressantes, mais comment tu vas amener cette notion entre son incapacité à se concentrer et à partir sur d'autres choses, qu'il y a une fuite et une information utile parce que la personne est concentrée et que le subconscient est en train, à ce moment-là, de dire tiens c'est une occasion de donner une information. Ça va être super chaud. Parce que tu pourrais te dire tiens c'est un cause à effet, ça peut être une fuite, ou c'est réellement, le cause à effet c'est, il est en train de se concentrer là-dessus, il y a un truc qui lui vient, ça me rappelle quand j'étais petit, un truc où j'ai les larmes aux yeux qui montrent, bon là tu te dis c'est bon, il y a des phénomènes qui te l'amènent, mais il te parle d'un truc qui n'a rien à voir, tu pourrais, toi, je suppose, exactement, tu te dis dans la cartographie, ok, peut-être que ça en vient avec autre chose, sauf que là c'est foutu, et ça on ne peut pas le savoir, en fait, la réalité, tu remontes un peu, sauf que, après avec l'expérience, ça va très vite, tu poses deux questions, tu vois que ça n'a rien à voir avec le sujet de base, rien, tu vois, en deux, trois questions, tu reposes et tu fais, ok, on se refocalise sur le truc, on travaillera ça ultérieurement. parce que justement cette volonté de passer un truc à un autre, parce que cette tranche numérique qui a été hyper exploitée par plein de gens, et ben je passe, je suis vraiment en train de scroller mes pensées, je suis en train de scroller mes idées, je suis en train de scroller ce qui est en train de se passer intérieurement, parce que ça ne m'intéresse plus, parce que peut-être ça me met mal à l'aise, parce que ça ne me met pas bien, ça me stresse, ça me met de la tension, je passe aussi parce que c'est déplaisant. Or, dans, même si aujourd'hui on dit beaucoup dans l'hypnose, il faut un rapport dissociatif pour pas que les personnes ressentent trop de choses, oui mais il faut bien qu'à un moment la personne puisse ressentir quelque chose, et là encore c'est deux écoles, alors moi je suis un pro associatif, il y a beaucoup de personnes qui sont des pro dissociatifs, mais il faut faire attention, parce que dans une société justement de transe numérique avec des personnes qui vont être dans l'évitement des éléments qui les dérangent, je mets stop, je passe, je scroll, je fais autre chose, ben on va avoir ce problème-là dans la pensée, ça me dérange, oui mais peut-être qu'il y a un moment ou un autre il faut retourner à un élément qui est désagréable de ta vie, parce que c'est peut-être une source à l'étude, et ça se trouve c'est pas la bonne pour ce problème-là, mais c'est peut-être une source, ben oui mais j'ai pas envie d'en parler, ça me met mal à l'aise, ok, par contre j'ai une autre idée qui me vient en tête, je m'emballais le trip, là on a quelque chose qui te ramène à une concentration volontaire et involontaire, d'une émotion, d'une sensation, un ensemble d'éléments, de critères qui commencent à me dire ok, là on est dans quelque chose où il se passe quelque chose, et il a envie de fuir parce que justement il est en train de se passer quelque chose, donc le rapport associé à ce moment-là peut être intéressant, mais s'il scroll ça, s'il le zappe, et puis tu vois, on peut le faire à la swipe, le mec le swipe à dire non je veux pas ça, c'est pas le format que je veux, ouais mais là on est pas bon, exactement, et je vous dis, c'est un pattern qui est devenu habituel, que ce soit par du Tinder, que soit par du TikTok, c'est des mots maintenant qui sont normales, je swipe ou je scroll, tu vois, je scroll l'infini, mais nous on veut pas de scroll l'infini, on veut justement, tu t'arrêtes sur un truc, on va zoomer, on va regarder toute l'image, on va voir s'il y a des trucs, tu vois, à exploiter, et peut-être qu'on va passer à autre chose, parce que là, sur cette image-là, il n'y a pas d'intéressant, il n'y a pas d'éléments intéressants. Donc, au fur et à mesure, on va quand même rentrer dans un ensemble d'éléments qui est vraiment emmerdant. Quand je vous dis, l'hypnose risque d'apprendre réellement pour sa gueule dans les années à venir, les hypnoses risquent de galérer de plus en plus, dans la compétence et dans la qualité de ce que représente l'hypnose, parce qu'on aura beau dire, oui mais il y a des gens qui sont, qui ont des facilités à rentrer dans une trans, oui, mais ça veut dire aussi que ces mêmes personnes auront eu des facilités à devenir accro à des trans numériques, ce qui est logique. Et ils vont plus être sur un téléphone ou sur un ordi avec ce numérique que voir un hypno ou de travailler ces trans de façon différente. Non. Exactement. Ils vont être dans une capacité, ils ne vont pas avoir d'hypnotisabilité facile, ils vont avoir une suggestibilité forte. Enfin, la différence, elle est hyper importante. Alors, le seul truc que je vois pour l'instant, parce que je pense vraiment que ça va être un problème, c'est d'arriver à ce que les personnes qui sont dans cette notion de déficit d'attention, dans cette notion de manque de concentration. C'est bizarrement pas leur faire des séances d'hypnose, mais leur enseigner l'auto-hypnose. C'est le seul chemin qui pourrait les ramener à un moment ou à un autre à être décisionnaire et acteur de quelque chose. C'est pas l'hypno qui va t'amener à aller mieux, mais il va t'enseigner avec toi-même le cheminement pour que ta trans soit pas une trans numérique, mais une trans hypnotique, une trans de suggestion, une trans de visualisation, une trans de compréhension, une trans de changement. Tu vois, si la personne arrive à, ne serait-ce que gérer un peu son auto-hypnose, j'ai réussi à me sentir mieux pendant dix minutes, bah maintenant tu peux lui faire un service d'hypnose, en hétéro-hypnose. Maintenant il en est apte. Mais il faut, exactement. Et si t'as même pas besoin de lui apprendre les principes, tu lui donnes un protocole, une façon de faire, tu vois. Le but, c'est que la personne s'implique, il n'y a qu'un s'impliquant qui peut créer de la concentration. Parce qu'il attend un résultat. Et il va se battre pour ce résultat-là. Et pas attendre que quelqu'un va le reprogrammer ou changer l'ensemble de sa vie sur cinq générations en faisant de l'hypnose. À ce moment-là, on peut faire un travail qui est intéressant en hypnothérapie. S'il n'y a pas ça, moi je pense que ça va être beaucoup de séances vides. Et vous leur dire, je vais exploiter, on pourrait se dire, je vais faire une adaptabilité de l'hypnose et ré-exploiter le principe du scroll, etc. À moins d'être un hypno qui a vraiment une capacité, en passant d'un sujet à un autre, de structurer une session qui va toucher l'ensemble, ça va être compliqué. Alors tu pourrais te dire, éventuellement, je pourrais le faire sur un modèle métaphorique, mais il faudra que ta métaphore, toutes les huit secondes, j'exagère un peu, mais tu vois, toutes les trente secondes, tu fasses de l'imbriquer, de l'imbriquer, de l'imbriquer, de l'imbriquer, et tu n'oublies pas de le fermer, mais si tu fermes, tu vas l'emmerder. Donc il ne sera plus concentré. En gros, tu ne fais que des ouvertures. Comme un scroll. J'ai une autre session, j'ai une autre session, j'ai un autre élément, un autre élément, ça peut te rappeler ça ou ça, puis alors, d'ailleurs, il y a une histoire qui dit que, mais pendant ce temps-là, il y a ça. Mais oui, mais sauf que le but de ça, c'est que ça se referme, pour m'en donner une conclusion. Le truc, c'est qu'on va retrouver le principe du subconscient et tout-puissant, il est capable, à un moment donné, de trouver des solutions. Il a des options où il peut faire des choses intéressantes, mais malheureusement, ce n'est pas une réalité. Et du coup, le coût de la saturation, c'est qu'est-ce qui va sélectionner ? On n'en sait rien. Donc, on est purement dans les séances d'hypnose. Autant faire une séance d'hypnose à l'aveugle, dans ce cas-là, même pas savoir ce que la personne veut. Tu balances 10 000 trucs où tu passes d'un élément à un autre, et peut-être là-dessus, tu dis à un moment ou à un autre qu'il va prendre quelque chose qui pourrait lui être intéressant. Mais je vous dis, là, je pense qu'on a, dans les années à venir, un vrai problème qui se met en place avec cette notion d'incapacité à se concentrer. Et la seule solution, les seules, c'est redonner à la personne une autonomie et un réapprentissage au travers de la méditation, au travers de l'hypnose, au travers de la respiration, au travers du yoga, au travers de ce que tu veux, de « je suis capable de me réinvestir dans quelque chose » en me concentrant. Si on ne prend pas ce temps de donner à nos consultants, à un moment donné, cette fonctionnalité, cette capacité de te retrouver, ce n'est pas un outil numérique, ce n'est pas un élément extérieur qui va te donner ta concentration, mais toi et seulement toi, avec une intention, une volonté et une orientation objective, tu vas passer à côté du 3 quarts des sessions que tu vas faire en thérapie de façon générale, en hypnose à 100%, parce qu'on sera complètement à l'ouest, et on va avoir des gens qui vont être de plus en plus frustrés parce qu'ils n'apprent à se concentrer pour aller mieux, mais en attendant constamment qu'ils veulent aller mieux. Et donc, ils vont essayer d'aller de plus en plus vers des gens un peu gourous qui vont te dire « tu prends ça, tu fais tel truc ou tel machin » ou « je te fais du magnétisme » ou autre. Et ça peut avoir des débordements pas cool, tu vois, ce n'est pas un problème qu'ils fassent du magnétisme, mais avec tous les débordements pas cools, moi, je peux le faire pour toi, donc en gros, tu deviens toi-même un des éléments, pas sur lesquels ils se concentrent, mais que tu vas nourrir comme si tu étais une fonctionnalité de sa transe numérique. Donc, ça risque d'être un peu problématique. Je vous dis à partir du... Je pense que l'élément clé, c'est redonner une capacité d'individuation de la personne avec une autonomisation d'eux-mêmes dans leur cheminement. Mais s'ils ne sont pas prêts à ça, je pense que sur les décennies à venir, ça devient très, très, très compliqué. Et ce n'est pas les tchats GPT et autres, parce que tout le monde dit « ouais, mais regarde, les boulots des psys risquent d'être remplacés par les IA ». Non, mais si tu n'es pas foutu d'écouter ton IA plus de 5 minutes, elle ne va servir à rien. S'il faut qu'il donne un nouveau sujet toutes les 5 minutes, il ne sera pas en mode psy. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est complètement con. De dire « ouais, mais on a peur d'eux ». Non, mais on n'a plus de faculté. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus de faculté à avoir de l'attention. Tchats GPT, s'ils commencent à parler pendant 45 minutes, c'est fini. Il n'y arrivera pas. Donc, je pense que c'est un faux problème et qu'il y a un élément à aller travailler sur l'autonomisation. Il y a un élément à aller travailler sur l'autonomisation. et